Il est temps pour les questions orales et maintenant le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du logement et je voudrais reconnaître tous ceux qui militent pour cela aujourd'hui. Question pour le Premier ministre. Les prix du logement en Ontario ont bien des causes, mais je serai brève. Les règles de planification périmées rendent illégal aux gens de vivre là où ils veulent. Le zonage était pourtant une des premières recommandations par le groupe de travail là-dessus. Pourquoi avoir gaspillé une année pour donner un traitement préférentiel à ces gens-là? Cela n'est pas juste. Nous améliorons, nous suivons les recommandations du groupe de travail et nous avons rejoint nos partenaires municipaux pour qu'ils identifient quelles recommandations pour lesquelles nous pouvons agir très vite. Nous avons un forum sur le logement la semaine prochaine avec beaucoup de nos partenaires pour pouvoir identifier d'autres actions de cette ordre. Il nous incombe d'aller très vite. Nous avons dit à nos partenaires municipaux, s'il n'y a pas de croissance, si cela va rester dans les limites actuelles, ils devraient tous jouer leur rôle. Alors, on accepte rien de moins. Question supplémentaire. Dans cette crise, les gens qui gagnent peu ne peuvent se permettre ce que l'on bâtit dans le marché privé. Il faut investir dans les logements abordables. Ce gouvernement et les libéraux ont abandonné la cause. Il s'agit de logements qui doivent être doublés pour que les gens puissent se permettre d'acheter un logement. Quand est-ce que vous allez faire les placements nécessaires pour assurer que ces problèmes-là soient résolus? Le chef de l'opposition le sait bien qu'on a appuyé ce projet de loi à propos d'un approvisionnement additionnel en logement. Cela a été très bien reçu par nos partenaires municipaux. Nous allons donc continuer à travailler là-dessus. C'est un coût qui ne représente pas les coûts, les frais réels. Hier, le gouvernement fédéral a fait une déclaration très décevante concernant le logement et nous allons continuer à insister à travailler avec les bâtisseurs de la maison, avec nos partenaires pour avoir toute une gamme de logements qui sera bâtis. Car c'est ça qu'il faut pour que la province de l'Ontario s'en renforce. Dernière question complémentaire. Eh bien, ça ne se passe pas. Ça n'a jamais été plus cher sous ce gouvernement, le logement. Ce qui m'amène à la troisième cause, la financialisation. En ignorant ce logement qui n'est pas à l'échelle du marché, on considère cela comme un produit et non pas comme un droit. C'est des expulsions de locataires à droite et à gauche. Il y a des propriétaires qui augmentent 7 000 $ par mois parfois leur location, leur abo de logement. Alors, qu'est-ce qui vous donne le droit d'augmenter le loyer de 7 000 $ par mois? Le ministre du Logement. Il faut un équilibre dans le système. Je remercie le procureur général d'avoir donné des ressources additionnelles pour ça, pour bâtir un système qui équilibre le droit des propriétaires et des locataires. Les gens qui ne respectent pas la loi ne sont pas à être protégés, c'est bien entendu. Mais il y a un problème du côté des loyers. Les gens ne voulaient plus construire les logements à louer. Et grâce à ce gouvernement, par contre, nous avons eu des débuts de construction de ces logements-là. Le ministre des Finances a mis ça dans ses budgets. On voulait enlever la gestion de cela, mais il a fallu plus d'un an pour que le gouvernement fédéral nous en confirme la possibilité. Mais en tout cas, cela nous encourage beaucoup qu'on en soit là maintenant. Chef de l'opposition, cinq années de gouvernement alors que les loyers ne font qu'augmenter en flash toujours. Vous savez, ce gouvernement n'a rien donné comme solution pour que les gens puissent joindre les deux bouts. On n'a pas le nécessaire. On n'a pas de l'aide pour les étudiants, ni des garderies pour les enfants. Et il y a des solutions, des solutions qu'on propose. Mais le gouvernement conservateur vote toujours contre. Au premier ministre, j'adresse cette question. Quand est-ce que vous allez mieux faire? Monsieur le ministre, personne dans cette province qui croit que le NPD soit les gardiens de l'abordabilité. Il n'y a personne qui croit. Voilà un parti qui a voté contre chacune des mesures pour mettre davantage d'argent dans la poche des ontariens. Elle parle des frais d'apprentissage. Elle vote toujours contre. Ils nous demandaient d'augmenter les frais d'enseignement des jeunes. Ils ont voté contre les taxes. quand on voulait un taxi pour les moins gagnants des ontariens. Ils ne veulent jamais. Ils votent contre cela. Contre les réformes des garderies qui étaient vraiment nouvelles. Ils votent toujours contre. Dernière question complémentaire. La vie coûte plus cher que ça n'a jamais été. Et il s'agit de ce gouvernement, n'est-ce pas? Pour beaucoup d'Ontariens, la crise du logement, c'est une question d'expulsion. Les propriétaires ont pu augmenter quand ils voulaient le prix du logement. Et comme ça, ils peuvent expulser leur locataire actuel pour profiter des plus riches. Ces questions d'expulsion, ça n'a fait qu'augmenter. Mais il n'y a eu que 13 amendes imposées pour ces expositions. 14 en 4 ans. Je demande au premier ministre. Alors, comment se fait-il qu'on protège les copains du premier ministre au dépens des autres? Merci de l'occasion de vous répondre. Nous avons doublé le nombre d'arbitres dans ce conseil. Vous savez, ils critiquent, ils font allusion, mais sans nommer des noms. Est-ce qu'il y a une personne à ce conseil qui n'est pas qualifiée? Le fait est que si vous êtes locataire en Ontario, le ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation, alors, s'il vous plaît, le député de Kitchener-Conestoga aussi. Merci. Ce n'était pas le député de Sarnia-Lampton. Ça, je le sais. Alors, s'il vous plaît. Merci. Le fait est que si vous êtes locataire en Ontario et vos droits sont menacés, c'est le gouvernement qui ne va pas vous aider. Leur unité a reçu 16 000 appels l'année dernière à propos de ces problèmes avec 7 % de plaintes qui ont été ignorées. L'Ombudsman a dit qu'il n'y a que leurs copains sur ce conseil qui est censé protéger les locataires. Et il n'y a pratiquement jamais d'amende pour ces expulsions illégales. Et même, la plupart de ces propriétaires ne se donnent pas la peine de payer. Alors, j'espère que le Premier ministre va me répondre. Pourquoi ne voulez-vous pas protéger les locataires ontariens? Le procureur général. Lorsque les libéraux étaient en charge et le NPD les a aidés, ils ont laissé faire pour ce conseil-là. Nous, nous avons essayé d'arranger les choses un peu mieux. On a mis des arbitres, des systèmes en place. Et chaque fois, le NPD est contre. Alors, je veux savoir si le député en face va appuyer quoi que ce soit que nous allons proposer au prochain projet de loi. Pour le Premier ministre, Straight Haven est un refuge dans ma circonscription. Les clients ne peuvent quitter leur refuge. Ils n'ont pas où aller depuis le mi-juin. Ils ont refoulé 600 personnes parce qu'il n'y a pas de logements pour ces gens-là. Straight Haven demande au gouvernement de doubler leur placement là-dessus pour qu'ils puissent recevoir ces femmes dans le besoin. Pouvez-vous nous répondre par un oui à cette question? M. le député, s'il vous plaît. M. le ministre des Affaires municipales et du logement, nous avons beaucoup fait depuis le dernier budget et les gens en face ont toujours voté contre. Mais je dois dire qu'il est bien vrai qu'après 15 années de gouvernement libéral, on avait sous-financé beaucoup de ces conseils. Alors, nous essayons de changer les choses. Et le NPD doit nous aider plus souvent qu'ils ne le font maintenant. Qu'il s'agisse de refuges ou davantage de construction de maisons, nous devons d'abord rectifier les dommages déjà faits et puis progresser. Quand il s'agit des sens à bris avec ces niveaux historiques en Ontario, il est certain que nous sommes chargés par les problèmes de ce gouvernement fédéral qui s'est défait complètement de ses responsabilités concernant le logement. Question complémentaire. Je voudrais rappeler au ministre que vous avez un gouvernement majoritaire depuis cinq ans. Et pendant ce temps, 55 femmes. Député de Windsor-Ouest a la parole. Député de Windsor-Ouest, c'est sous votre gouvernement depuis cinq ans qu'il y a 55 femmes qui sont mortes aux mains de leurs partenaires. Deux à Windsor depuis seulement un an. Il est temps que vous fassiez quelque chose, que vous interveniez pour sauver des vies. Monsieur le Président, les femmes et les enfants sont assujetties à des violences et sont refusées dans les refuges. À Windsor-Ouest, ils ont reçu seulement un sixième du montant pour ces unités qui se détériorent. Cinq pour cent qui ne peuvent être habitables à cause de leur situation. Et le gouvernement conservateur ne fournit pas l'argent nécessaire. Leur financement n'est pas assez pour payer le personnel de quoi vivre. Comment se fait-il que ces personnes restent à risque alors qu'ils n'ont pas le logement nécessaire pour les protéger ? Réponse ? Nous avons augmenté le financement et chaque fois, le NPD a voté contre. On a mis davantage d'argent dans notre système de refuge, mais ils ont voté contre. On a organisé le premier projet de logement social pour la première fois depuis 30 ans. Et ça, c'est nous. Alors, c'est le genre de progrès à réaliser dans toute la province. Mais c'est plus que ça. Lorsque nous avons essayé de la réforme des cautions, quand on veut davantage de ressources, quand il s'agit de protéger les femmes et les enfants, ils votent toujours contre. Nous avons mis l'accent sur la façon de rebâtir toute l'infrastructure qui a été délaissée par les autres depuis 15 ans. On est là depuis cinq ans. On essaie de rebâtir tout ce qu'il faut pour la province qu'ils ont laissée pour compte. On fera tout ce qu'il faut pour les femmes et les enfants de l'Ontario. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. L'opposition est le chef de la Chambre, le député de Sainte-Catherine et le chef parlementaire aussi. À l'ordre, le ministre de l'Éducation, à l'ordre, député de Sainte-Catherine aussi. Question suivante, député de Brantford-Grant. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Depuis quelques semaines, beaucoup de mes comédants se sont adressés pour moi. Ils sont très mécontents de la façon dont fait le gouvernement fédéral concernant les taxes sur le carbone. Nous avons constaté que cette taxe rend les choses plus difficiles dans la vie, et c'est injuste pour tous les Ontariens. C'est la raison pour laquelle nous luttons contre cette taxe jusqu'en Cour suprême. Il semble que le gouvernement fédéral ait finalement réalisé que cette taxe rend la vie moins abordable pour les Canadiens et Canadiennes. Toutefois, ce n'est pas tout le monde dans le pays qui est traité de la même façon. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont cette taxe est injuste envers les Ontariens et Ontariennes? Le ministre, c'est remarquable d'entendre le député poser sa question et d'entendre l'opposition rire de cette situation, parce que c'est Justin et Jack Mead qui ont adopté cette taxe et qui font en sorte que le coût de la vie augmente d'un océan à l'autre. Les libéraux fédéraux le réalisent, et ils l'ont réalisé en fait lorsqu'ils ont retiré la taxe sur le carbone pour les carburants, pour les personnes qui habitent dans les provinces maritimes, mais le gouvernement fédéral ne veut pas faire la même chose pour les Ontariens et Ontariennes. Le Parti libéral de l'Ontario croit toujours que la taxe sur le carbone améliore la vie de la population ontarienne. Il est temps qu'ils reviennent à la réalité et réalisent que cette taxe sur le carbone n'est pas la bonne façon d'aller de l'avant. Complémentaire. Merci, monsieur le ministre, pour la réponse. C'est triste de voir le gouvernement fédéral revenir sur sa propre promesse. En exemptant seulement l'huile à chauffage de la taxe sur le carbone, le gouvernement fédéral admet que cette taxe coûte aux familles plus que le rabais qu'ils obtiendraient. Malgré cette reconnaissance des dommages causés par cette taxe, l'Ontario n'est toujours pas traité de façon équitable. Dans cette incertitude économique et d'anxiété pour plusieurs familles, tous les gouvernements devraient travailler conjointement afin d'assurer que la vie soit plus abordable pour tous. La taxe sur le carbone crée des difficultés pour toutes les familles. Est-ce que le ministre peut expliquer comment? Le ministre, la majorité des Ontariens et Ontariennes chauffe au gaz naturel, 70 % du propane. Et c'est la même chose pour les familles qui chauffent aux thermopompes. Mais il n'y a rien pour aider les familles ontariennes. Le gouvernement fédéral doit réaliser que la taxe sur le carbone a un impact sur tous. C'est intéressant de voir les néo-démocrates essayer de se sortir de cette situation difficile parce que le gouvernement, les néo-démocrates ont voté contre l'expansion de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Et nous avons décidé de voter pour ce plan nucléaire. Le député de Toronto, Danforth, devrait nous dire ce qu'il en pense. Et j'aimerais bien voir si les néo-démocrates vont appuyer notre plan nucléaire. Prochaine question. Député de Toronto Centre. Merci. Plus tôt cette année, l'Ombudsman a émis un rapport singulant sur le fait que la commission des locations immobilières a créé de grands problèmes pour les Ontariens qui essaient d'avoir accès à des audiences en ligne de qualité. Des différents organismes qui sont ici aujourd'hui pour la Journée nationale du logement ont parlé de ces audiences. La situation est tellement mauvaise que même les contre-services ne sont disponibles pour les locataires qui n'ont pas d'ordinateur. Quand est-ce que ce gouvernement écoutera les Ontariens et Ontariennes et remettra en place les audiences et services pour les Ontariens et Ontariennes qui en ont besoin? Le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Le rapport de l'Ombudsman a été déposé deux fois. Et ce qu'il disait, c'est que c'était une tempête parfaite. Il y a eu une élection. En même temps, il y a eu un problème avec la technologie. Et ça dépend de vous qui avez appuyé ce parti et qui nous avez laissé un retard dans l'investissement en infrastructures. Nous nous assurons que la population obtient les services dont elle a besoin. Ceux qui veulent les néo-démocrates, c'est retourné dans le temps. Ils ne s'intéressent pas à aller de l'avant. Je peux vous dire que pour ceux et celles qui ont besoin d'un accès aux systèmes qui n'ont pas accès à la technologie, nous avons différentes solutions pour eux. Nous répondons aux besoins des Ontariens et Ontariennes de tous les jours. Complémentaire. Pour les locataires à revenus faibles, ce n'est pas assez de ne pas avoir accès aux audiences en personne. Les cliniques d'aide juridique, qui a représenté 549 causes au cours de la dernière année, parle de logements abordables et a établi un précédent qui impliquait 200 familles à 200 Weasley, qui ont traîné leurs propriétaires devant les tribunaux pour obtenir une réduction de leur loyer alors qu'il y a plusieurs pannes d'électricité, les ascenseurs ne fonctionnent pas, et il y a plusieurs problèmes. Sans l'aide juridique, ces résidents n'auraient pu mener leur cause. L'aide juridique aide les locataires à revenus faibles dans la province. Rien n'est investi dans l'aide juridique, dans le budget. Ma question, c'est est-ce que nous allons rétablir la compression à l'aide juridique faite en 2019 ? Le procureur général. Merci, monsieur le Président. Je ne vais pas essayer de corriger les calculs de la députée de l'autre côté parce qu'il y a trop de problèmes. Nous fournissons des services à ceux qui en ont besoin. Nous avons annoncé une augmentation du budget de certains organismes de 5%. Les gens peuvent se tourner vers des tribunaux. nous indépendants, faire entendre leur cause. Et voilà. Prochaine question, députée de Thornhill. Merci, monsieur le Président. Question au ministre des Transports. Les gens de ma circonscription veulent protéger l'environnement, mais croient qu'une taxe sur le carbone n'est pas la bonne approche. Les gens me disent qu'on ne fait rien pour diminuer les émissions. Les États-Unis et le Mexique n'ont pas de taxe sur le carbone. Et pourtant, nous, ici au Canada, nous avons de la difficulté en raison des difficultés créées par cette taxe. L'Ontario est déjà un chef de file. Lorsque l'on parle de protection environnementale, la taxe sur le carbone ne fait rien pour protéger notre environnement. Elle ne fait qu'empirer la situation. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour diminuer les émissions et protéger notre environnement? Le ministre, la députée, la députée a raison. À chaque année de cette taxe, les émissions ont continué à augmenter. Nous agissons de façon réelle pour diminuer nos émissions, tout particulièrement par notre réseau de transport. Grâce au premier ministre et au ministre du développement économique, de la création d'emploi et du commerce, nous serons un chef de file dans la production de véhicules électriques dans le monde. Dans quelques semaines, nous verrons des voitures électriques fabriquées en Ontario sur nos routes. Nous allons aussi élargir la production partout en Ontario de ces voitures. Nous avons annoncé 90 millions de dollars pour des bornes de recharge afin de diminuer l'anxiété dans la province. Au contraire des libéraux et néo-démocrates, nous en faisons plus pour appuyer les travailleurs acharnés de cette province pour protéger l'environnement et assurer que la vie soit abordable pour les familles. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de son leadership. Il est clair que l'Ontario est en bonne position pour être un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques. Le ministre a raison. On veut des solutions concrètes. La taxe sur le carbone n'en fait pas partie. C'est simplement une autre taxe. Taxe sur le chauffage, taxe sur l'essence et sur vos aliments. Cette taxe n'est pas un plan pour protéger l'environnement, c'est seulement une taxe. Est-ce que le ministre peut élaborer sur les gestes posés par notre gouvernement pour diminuer les émissions de gaz et tout ça ? Le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. C'est absolument vrai. La députée a raison. Les libéraux peuvent qualifier la taxe de ce qu'ils veulent, mais c'est vraiment simplement une taxe. La première chose que nous avons faite lorsque nous avons été élus, c'est retirer la taxe sur le carbone. Nous menons la plus grande expansion du transport en commun. Il y a 70 millions de dollars que nous avons investis pour le transport en commun. Et en plus, la ligne Ontario a été, nous avons vu, des investissements être faits. Nous faisons une transition du diesel à l'électricité pour les trains. Cela n'a pas été appuyé par les libéraux non plus. Députée de Waterloo. Question, Premier ministre. L'itinérance est un problème à Waterloo. Il y a des problèmes d'itinérance chroniques qui ont augmenté de 129 % depuis 2020. Enfin, les données tripleront d'ici 2030. Il faudra un investissement essentiel pour se débarrasser de ce fléau, mais on ne fait que creuser le trou parce qu'on n'offre pas de solution à long terme. Le problème découle du manque de logements abordables. Il y a déjà beaucoup de campements qui sont mis en place. Les services d'urgence demandent d'agir. Et un financement pour des logements réels et non pas des camps. Est-ce que le gouvernement utilisera son fonds des réserves de 5,4 milliards de dollars pour régler le problème? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Les Néo-Démocrates ont un candidat dans cette région qui appuie, qu'elle veut voir les camps demeurer jusqu'à ce que d'autres logements puissent être mis en place. Ensuite, elle a voté contre 2 000 appartements dans la même région. Puis, elle a voté contre des milliards de dollars mis de côté pour le logement abordable dans la même région. Quand est-ce que cette candidate, lorsque cette candidate perdra l'élection partielle et qu'elle retournera au Conseil de ville, elle pourrait voter en faveur des milliers de projets de logements contre lesquels cette députée vote? Complémentaire, c'est honteux lorsque le gouvernement a l'argent pour répondre à une crise d'urgence, mais décide de ne pas le faire. Ces personnes vulnérables incluent des femmes qui fuient la violence et qui ont besoin d'années pour se trouver un logement. Il faut que ce gouvernement décide finalement de qualifier la violence conjugale comme une épidémie. le gouvernement refuse de le faire alors que plusieurs municipalités lui demandent de le faire. Les preuves sont à Victoria-Labor Street, où on voit qu'il y a une augmentation des campements. Samedi, ce sera le début des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Les femmes ont besoin d'un refuge. Est-ce que ce gouvernement reconnaîtra qu'au minimum de fournir un financement pour les refuges pour les femmes est nécessaire maintenant en Ontario? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Voilà, nous avons augmenté le financement pour ces programmes mais son financement est maintenant à un niveau jamais atteint. Cette députée a voté contre. Elle a voté contre chaque mesure que nous avons déposée pour améliorer la vie de la population ontarienne. Il y a une candidate en élection partielle actuellement qui préfère voir des camps que des logements abordables dans sa collectivité. Les néo-démocrates préféraient avoir une table ronde plutôt que d'agir. Voilà le problème avec les néo-démocrates. Les néo-démocrates préfèrent ne rien faire, Monsieur le Président. Ce gouvernement a donné des niveaux records de soutien et d'infrastructures pour nettoyer le gâchis laissé derrière par les néo-démocrates et les libéraux. À l'ordre. À l'ordre. Prochaine question. Député d'Algoma Manitoulin. Merci. Au ministre de l'Énergie, la semaine dernière, le gouvernement a passé deux jours à débattre d'une motion sur la taxe sur le carbone qui n'agirait, ne fera absolument rien de concret autre que d'envoyer une lettre forte au premier ministre. La motion n'avait aucun poids, n'apportera aucun changement aux politiques. Alors, concentrons-nous sur ce que l'on peut faire vraiment pour les ontariennes ontariennes, les gens de ma circonscription, d'Algoma Manitoulin, ont de la difficulté quotidiennement à payer les éléments essentiels de la vie. Les tarifs d'électricité augmentent en flèche. Il est difficile de vivre et de travailler dans notre province. Et lorsque le gouvernement a été élu, il a promis que les tarifs d'électricité diminueraient. Ce n'est pas le cas. Voilà les faits. Pourquoi est-ce que les tarifs d'électricité sont plus dispendieux maintenant que lorsque le gouvernement a pris pouvoir? Le ministre de l'Énergie. C'était un grand détour pour se rendre au centre de la question. Merci au député d'Algoma Manitoulin. Premièrement, dans la première partie. Si nous n'agissons pas, essayer d'avoir des motions qui encouragent le gouvernement fédéral de bouger, nous n'aurions pas le retrait de la TVH sur les factures. Bien sûr, nous n'aurions pas le programme des services de garde que nous avons maintenant dans la province. Si nous étions tous unanimes, nous pourrions peut-être offrir aux Ontariens et Ontariennes le retrait de la taxe sur le carbone de leur chauffage. Le député a fait partie des néo-démocrates pendant très longtemps. Ils ont voté en faveur des taxes sur le carbone qui font monter le prix du carburant dans sa circonscription. J'ai rencontré beaucoup de gens d'Algoma Manitoulin. Et ils ont des camions, c'est ce qu'ils conduisent là-bas. Nous réduisons le prix de l'essence pour ces cométats. Ce sont les néo-démocrates qui font augmenter le prix. Complémentaire. Oh, ministre, concentrez-vous, monsieur le ministre. Les hauts coûts de l'énergie affectent les particuliers et les entreprises de l'Ontario. Actuellement, les frais de transport montent en flèche. Rosalind Taylor, j'en parle souvent, propriétaire de Taylor Sawmill, a partagé ses factures d'électricité avec moi récemment. Lorsqu'elle obtient ses tarifs, et j'ai quelques exemples, l'utilisation, 1345 $. Transport, plus de 3 000 $. Utilisation, plus de 1 500 $. Transport, 3 587 $. Et une de plus. Utilisation, 1 631 $. Et encore une fois, le transport, a 3 671 $. Monsieur le Président, Taylor Sawmill avait plusieurs employés. Maintenant, ils n'en ont que 12. Plutôt que d'envoyer des lettres sur la taxe sur le carbone à un autre palier de gouvernement, ça, c'est un élément sur lequel vous pouvez agir. quand est-ce que votre gouvernement agira sur le coût de l'énergie en Ontario? Réponse. Le ministre de l'Énergie. Oui, mon doux, Monsieur le Président, c'est incroyable que ce député, qui était assis à mes côtés lorsque nous étions à l'opposition et que l'on parlait du coût de l'électricité juste en Ontario que nous qualifions d'injuste, nous sommes devenus le gouvernement de l'Ontario avec un plan complet en électricité qui diminuait le coût d'électricité de 15 à 17 % chaque année. Nous avons obtenu la stabilité dans la province grâce à ce programme et des investissements de multimilliards de dollars. J'étais ministre du développement économique avant que le ministre actuel fasse un si bon travail. Ce qu'on nous disait, c'était de régler le gâchis laissé derrière dans le dossier de l'électricité par les libéraux. Et le résultat, c'est que nous avons ces investissements de multimilliards de dollars à Windsor, Saint-Thomas et à Goma, M. le Président. L'installation productrice d'acier sera à Gravenhurst grâce à la stabilité que nous avons apportée dans le secteur. Il est temps que ce député se joigne à nous. député de Hamilton Mountain, revenez à l'ordre. député de Carlton. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Énergie, mes commettants s'inquiètent à Carlton que les libéraux fédéraux les laisseront dans le froid cet hiver en ne mettant pas de côté leurs taxes sur le carbone. Cette taxe n'est pas bonne pour la population ontarienne. Grâce à la confirmation de la Banque du Canada et du responsable du budget parlementaire, nous savons que cette taxe augmente l'inflation. Cette taxe crée beaucoup de difficultés pour les ménages ontariens qui ont déjà de la difficulté. Est-ce que le ministre peut nous dire la façon dont la taxe sur le carbone fédéral affecte la vie quotidienne des Ontariens ontariennes? Le ministre de l'Énergie. Je remercie la députée de Carlton. Elle défend certainement les intérêts de la population ontarienne. Nous apportons des changements à chaque jour pour que la vie soit plus abordable, que ce soit de mettre fin à la taxe sur le carbone, ce que nous avons fait en 2018, de retirer 10 cents sur le prix du gaz. Nous avons un plan complet d'électricité et nous avons aussi une subvention. Nous nous assurons que la vie soit plus abordable pour la population, mais les membres, les députés libéraux prennent toujours la parole disant que la population se porte mieux maintenant qu'auparavant et que c'est en raison de la taxe sur le carbone. C'est incroyable d'entendre ce genre de déclaration alors qu'il est évident pour tous, excluant pour les libéraux fédéraux, que cette taxe sur le carbone affecte la population canadienne et ontarienne. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de son excellente réponse. La population ontarienne mérite une aide financière lorsque l'on parle du chauffage. Notre gouvernement demande au gouvernement fédéral de mettre sur la glace la TVH sur les factures de chauffage et de se débarrasser de la taxe sur le carbone. L'imposition joue à des jeux politiques plutôt que d'aider la population de la province. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que fait le gouvernement? pour aider une aide financière à la population ontarienne afin de protéger l'environnement. Le ministre de l'Energie. La députée sait qu'il n'y a pas de voie qui n'inclut pas la voie nucléaire. Nous le savons. Le fédéral appuie nos projets. Nous l'avons vu dans l'énoncé économique d'automne d'hier. Cette semaine, lundi, j'étais en Saskatchewan avec le ministre Duncan, responsable de SAS Power. Nous avons signé un nouvel accord afin de mettre en place de petits réacteurs modulaires. Nous l'avons fait au Canada et de par le monde. C'est des réacteurs qui créent une énergie propre sans émissions. Les non-démocrates se débattent et j'ai hâte de voir ce qu'ils diront maintenant que la Fédération des consommateurs du Canada nous a appuyés. Nous sommes en crise saveurs de logements dans le Nord. C'est du jamais vu. À Témins, des camps avec des tentes dans nos parcs, c'est sûrement pas pour du camping. Environ 70 % des sans-abri à Témins viennent du Sud. Ils viennent dans le Nord en pensant accéder à plus de services avec moins d'attentes. Mais c'est tout le contraire. Pendant que votre gouvernement essuie les dégâts de vos scandales de corruption, un hiver rude s'installe dans le Nord. Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que le gouvernement va arrêter de perdre le temps des Ontariens et va finalement construire le 1,5 million de maisons que nous avons d'espérément besoin? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je ne sais pas où était le député, mais on se concentre là-dessus depuis 2018. Nous avons déposé plusieurs projets de loi dans cette chambre pour le faire. C'est vrai, nous avons démêlé beaucoup du gâchis qui nous a été laissé par le gouvernement précédent. Nous avons lancé les constructions dans plusieurs régions de la province, tout particulièrement dans le Nord. J'étais étonnée lorsque le gouvernement libéral de l'époque a dit que le Nord était une terre à laisser de côté les néo-démocrates auraient pu saisir l'occasion de se débarrasser de faire tomber le gouvernement libéral. Mais pourtant, les néo-démocrates ont continué de les s'appuyer. Cela étant dit, nous allons développer le cercle de feu, mais nous faisons encore plus. Nous bâtissons de nouvelles routes dans le Nord de l'Ontario, le Northland revient parce que nous savons que le Nord est clé pour la prospérité de l'Ontario. Qui est complémentaire, député de Kiwet Noong. Miigwech, Monsieur le Président. Parfois, je fais non de la tête lorsque le gouvernement dit que l'Ontario est le meilleur endroit où vivre. Parce que ce n'est pas le cas là où je vis. Mais ça dépend de là où vous vivez en Ontario. Au cours des années, même il y a deux ans, je parlais des gens qui doivent vivre dans des tentes à Fort Hope. J'ai parlé du grand nombre de personnes qui vivent sans logement à Sea Lookout. C'est plus difficile de changer les choses dans le Nord. Pourquoi? Je pose la question au gouvernement. Combien de 1,5 million de logements proposés par ce gouvernement seront bâtis à Kiwet Noong? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones. Nous étudions nos possibilités auprès des communautés autochtones, tout particulièrement sur les réserves où il y a de grandes possibilités de croissance. Il y a l'économie, des possibilités économiques, des ressources et ce, assez pour répondre aux besoins des Premières Nations. C'est la raison pour laquelle, au cours du dernier budget, nous avons investi 202 millions de dollars de plus dans différents programmes et ce, annuellement. Et, pour répondre aux députés, il y a un programme de logement pour autochtones. Nous avons fait des investissements dans ces programmes, des investissements d'environ 700 millions de dollars qui aideront ceux qui sont en situation d'itinérance ou à risque de devenir en situation d'itinérance. Nous avons l'appui d'organismes communautaires, par exemple, qui les aideront à trouver un logement. Merci, M. Spiney. Prochaine question. députée de Don Valley Est. Merci, M. le Président, à la ministre de la Santé. Il y a un principe de base en médecine d'urgence qui dit que, suite à un traumatisme, les patients ont une heure où les bons soins signifient la différence entre la vie et la mort. C'est 60 minutes pour sauver une vie. Pourtant, sous ce gouvernement, des millions d'Ontariens et ontariennes se voient retirer cette heure dorée par la ministre de la Santé. Nous avons vu des appels aux neuf-un qui sont sans réponse, des ambulances qui arrivent trop tard. On voit la situation qui ne fait qu'empirer. Alors que la GRC a lancé une enquête contre ce gouvernement, nous voyons un autre scandale se dérouler sous nos yeux avec la mauvaise gestion du réseau de la santé. Quand est-ce que le gouvernement fera plus que de dire de belles paroles et agira pour rouvrir les urgences de la province? Merci aux députés pour la question. J'aimerais parler de toutes les mêmes choses que fait notre gouvernement pour améliorer les soins de santé entoureux. L'année dernière, nous avons augmenté les dépenses pour la santé de 2,7 milliards de dollars. L'année dernière seulement, c'est simplement l'augmentation. Et ce gouvernement a augmenté les dépenses pour la santé, 16 milliards de dollars d'augmentation depuis que nous sommes au pouvoir. Notre gouvernement a en moyenne augmenté les dépenses pour la santé en Ontario de 6,1 % par année en moyenne, bien meilleur que le gouvernement président libéral. Notre gouvernement sait que le statut quo, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous adoptons des initiatives, nous sommes innovateurs, nous avons lancé les cliniques diagnostiques communautaires qui sont en train de se développer et nous faisons un autre mur pour que les ontariens aient les soins de santé qu'ils méritent. Une question complémentaire. Vous n'avez pas évité la fermeture des urgences. Les problèmes, les patients n'ont pas accès aux soins premiers, aux médecins de famille, aux unités de santé familiales. Lorsqu'ils essaient d'appeler des infirmiers praticiens, souvent il y a accès seulement en payant 400 $ pour un abonnement. Il s'agit de faire des choses comme abandonner le projet de loi sans un carré et également retenir les travailleurs de la santé avec des salaires corrects, des soutiens, réglementer les agences d'infirmiers provisoires et plutôt que de tout mettre dans des fonds de prévoyance. En septembre, trois adolescents ont été poignardés dans une fête pendant la nuit. Ils sont allés aux urgences les plus proches. Mais les services d'urgence étaient fermés. Alors, que dit le ministre de la Santé aux Ontariens qui, en angoisse, ne peuvent avoir une salle d'urgence près lorsqu'il y a crise ? Premier ministre, adjoint, ministre de la Santé, merci. Je dirais aux Ontariens que nous les protégeons. Nous nous occupons d'eux. Nous augmentons les soins premiers. Nous augmentons la disponibilité des places pour les études pour les infirmiers, les préposés aux soins, les médecins en Ontario. Nous avons des programmes qui garantissent que, si vous voulez, être médecin en Ontario, vous pouvez le faire et vous avez voté contre ça. Mais si vous avez une licence de n'importe où en haut Canada, vous pouvez commencer à travailler en Ontario en attendant d'avoir votre licence ontarienne. Nous avons demandé au Collège des médecins et au Collège des infirmiers d'étudier les qualifications et donner une licence si admissible aux étrangers. Merci. Merci. Je rappelle le député qu'il faut parler à travers la présidence. Question députée de Brantford-Brandt. Merci, Président. Mes questions pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Cette semaine, l'Ontario et le port ont visité Queen's Park pour nous informer sur leurs produits de qualité. Les producteurs de porc font du Canada un exportateur de classe mondiale pour le porc et à nos amis producteurs de porc. Merci pour avoir permis aux Ontariens d'avoir de quoi manger et pour vendre leurs produits dans le monde entier. Notre économie bénéficie de leur travail. Mais la taxe carbone met les producteurs un dévastavantage compétitif. un fardeau économique lourd sur les éleveurs de porc. Mais cela n'est fait sur la place de notre secteur du porc dans le monde. Est-ce que le ministre voudrait bien dire quel est l'effet de la taxe carbone sur la contribution des éleveurs de porc pour l'économie de l'Ontario ? Député ministre de l'Agriculture, merci. Au député d'en face, je sais que les agriculteurs, les éleveurs du comté Brandt le remercie pour avoir dévendu leurs doigts. Et je demande à tout le monde de communiquer avec, d'avoir pris le temps de discuter avec les éleveurs de porc la semaine dernière qui sont contre la taxe sur le carbone sur les propanes et les gaz naturels utilisés sur les fermes et essentiels d'aller de l'avant et de nous rassembler pour soutenir ce qu'ils demandent. Le fait est que la taxe carbone imposée par le gouvernement fédéral libéral ne fait qu'augmenter les coûts de production. Et s'il y avait eu consultation adéquate avec les éleveurs, il y aurait des exemples. Dans vos circonscription, ici à Bruce, nous avons entendu parler d'un agriculteur qui a vu augmenter sa facture pour le carbone de 21 % seulement à cause de la taxe fédérale libérale sur le carbone. Alors, c'est de l'argent qui n'est pas investi dans la biosécurité, dans la nouvelle technologie. Question complémentaire, député de Brantford-Brandt. Merci, Président. Merci pour cette réponse, ministre. La taxe carbone ne fait que du mal aux agriculteurs et limite le potentiel pour faire croître le secteur agricole et alimentaire en Ontario. Depuis l'imposition de la taxe carbone, les coûts de production pour les agriculteurs, pour les serres, pour la transformation des aliments, les coûts ont augmenté. Chaque bien à la consommation dans la province, surtout les aliments frais, sont touchés par une des taxes les plus nuisibles pour l'économie que nous n'avons jamais vues. Taxes sur les personnes qui travaillent dures, les entreprises qui essaient de faire de leur mieux. Sur les agriculteurs, ça ne fait qu'enlever de l'argent aux familles. Ministre, donnez-nous une mise à jour, s'il vous plaît, sur le statut du projet de loi C-234 dans le Sénat et quelles actions il faut adopter au niveau du gouvernement fédéral pour soutenir nos agriculteurs. Merci. Merci. Ministre de l'agriculture, merci. Si vous avez regardé hier soir, vous aurez vu que le C-234 est bloqué dans le Sénat et ça, c'est dommage parce que, mesdames et messieurs, la récolte en Ontario se termine. Nous avons raté toute une saison d'aider les agriculteurs pour faire baisser les coûts de la production et en parlant des serres, comme l'a mentionné le député en face, nous ont constaté que le coût de l'énergie augmente pour une serre typique de 115 000 dollars. Les taxes carbone ont coûté à un agriculteur utilisant des serres qui a coûté 115 000 dollars de plus cette année seulement. Comment est-ce qu'un agriculteur pourra supporter de tels frais cette nuit à sa possibilité d'être compétitif peu de 70 % des légumes et des produits frais ? Merci. Question ? Député de Humboldt-River, Groskwick. Président, merci pour le Premier ministre. Il y a des résidents sans nombre qui payent le loyer, qui a peine à payer le loyer. et un de mes électeurs qui a une incapacité attend un logement abordable depuis longtemps. Le gouvernement ne veut qu'augmenter le nombre de logements pris du marché. Est-ce que le gouvernement va permettre de bâtir plus de 200 000 nouveaux logements ou plutôt garder les mêmes politiques qui font augmenter les coûts ? Pour les ministres du logement, nous n'allons pas soutenir le plan du NPD. Nous avons voté contre. C'était un plan qui a beaucoup sous-estimé les coûts. Comme ceux dans le secteur ont dit, le plan était inabordable et mènerait à la banqueroute de la province. Donc nous avons modifié la définition d'abordabilité qui a été soutenue par tous les partis et qui a été très bien reçue par leurs partenaires municipaux. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement conservateur a dû venir à la table pour améliorer le logement en Ontario ? Ça a dû se faire il y a longtemps, mais nous commençons à défaire le chaos qui a été le résultat des gouvernements libéraux et du NPD qui veulent parler mais ne rien faire. Mais nos politiques, nous avons augmenté le nombre de logements abordables bâtis exprès et nous avons continué d'augmenter le nombre de logements abordables. Député de Spelina de Fort-Diork, merci. Pour le Premier ministre, il y a un certain temps, j'ai trouvé un jeune homme qui dort dans la rue qui avait besoin de soins médicaux à cause d'un problème de santé mentale et également parce qu'il a été battu, il y a eu des côtes brisées, il n'y avait pas de lits dans les services sociaux de la ville de l'Ontario. Il y a plus de 300 personnes qui appellent les services sociaux tous les jours mais il n'y a pas de lits pour eux. Alors le manque d'abri et de soins de santé, le nombre de personnes qui meurent dans la rue a doublé. Avec ce gouvernement, la ville de Toronto a développé un plan pour le logement pour 65 000 nouveaux logements à loyer contrôlés. ils ont besoin de 60 millions de dollars pour le gouvernement fédéral. Est-ce que le gouvernement va laisser continuer cette crise ou est-ce que le gouvernement va aider à financer le plan de la mairesse Tchao, ministre du logement ? Nous avons agi lorsque le gouvernement ne voulait pas. Si vous demandez aux partenaires dans le Grand Toronto quel est le plus grand défi, c'est le silence, les demandeurs d'asile qui viennent sans avoir un endroit où vivre. Le gouvernement fédéral les a littéralement abandonnés. Ce Premier ministre, ce gouvernement a répondu pour offrir un financement supplémentaire pour tous les partenaires dans le Grand Toronto. Hier, le gouvernement fédéral, je crois, a décidé d'offrir plus pour les médias que pour les demandeurs d'asile et les personnes dans les refuges à Toronto. C'est ça la priorité du gouvernement fédéral libéral. Je dis aux députés d'enfin, si vous voulez vraiment protéger ces personnes, si ça vous inquiète vraiment, vous avez la possibilité, vous ne l'avez pas fait ici, demandez à vos amis à Ottawa qui ont l'équilibre du pouvoir pour le gouvernement. Dites que le statut court à Ottawa, ça ne marche pas. Dites-leur de votre compte, le gouvernement fédéral, renversez le gouvernement fédéral libéral pour avoir un gouvernement qui s'occupe vraiment des gens. Encore une fois, je demande aux députés de parler à travers la présidence. Question suivante, député de Chatham, Kent-Limington. Merci, Président. Ma question pour le ministre associé des petites entreprises. Les petites entreprises dans ma séroception et dans les communautés rurales et nordiques s'inquiètent de l'effet punitif de la taxe sur le carbone. Les petits commerçants par Gabriel et Samy qui envoient des coûts élevés pour le bois d'oeuvre et ils sont partagés entre absorber les coûts eux-mêmes ou passer les coûts aux consommateurs comme moi et vous. Notre gouvernement reconnaît le rôle des entreprises basées sur les ressources naturelles et les matières premières. Est-ce que le ministre voudrait bien expliquer comment la taxe carbone a un effet sur les entreprises rurales et sur nos entrepreneurs? ministre associé des petites entreprises. Merci au député de la chambre pour la question. Les petites entreprises rurales jouent un rôle vital pour des emplois dans la communauté, offrent des possibilités, stimulent la croissance économique et améliorent la situation des individus et des familles. Il y a des défis uniques déjà, mais avec la taxe carbone qui rajoute à leurs problèmes, l'effet sur leur travail. Cela augmente les problèmes qu'ils ont déjà. C'est pour ça que nous essayons de faire tout notre possible pour réduire l'effet de la taxe carbone sur ces petites entreprises, même avec un gouvernement fédéral qui continue d'augmenter les coûts pour la taxe carbone. À la différence du NPD, nous n'allons pas nous taire lorsque le gouvernement fédéral punit nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. C'est clair, depuis les premiers jours, nous en appelons au gouvernement fédéral de faire ce qu'il faut pour nos entreprises, nos familles, nos communautés, annuler la taxe carbone maintenant. sont déjà même à la fin. ... ... ... Merci.